Bonjour à tous et à toutes, Shinobido JVM pour cette nouvelle vidéo que je vous propose. Alors vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo qui va être dans la continuité des deux concours que j'avais fait concernant Naruto Ultimate Ninja Storm en version européenne et en version japonaise. Alors pour résumer un petit peu puisque ça fait déjà trois mois que je n'ai pas fait de vidéo, mon frère vient d'emménager dans sa nouvelle baraque et comme il avait acheté la PS3 forcément il s'est barré avec donc du coup je me retrouve sans console. Néanmoins tous les jeux qu'on avait acheté, enfin tous les jeux qu'on avait ont été achetés par moi donc du coup je me retrouve avec des tonnes de jeux auxquels je ne peux rien faire avec. Je n'ai pas forcément envie de les vendre sur Ebay même si c'est vrai que je pourrais me faire des thunes mais bon. Alors en tout cas je préfère les redistribuer à la communauté YouTube et aux gens qui me suivent tout simplement. Puisque du coup j'aime bien faire des petits concours comme ça, c'est un petit truc tu vois. Donc voilà, alors ça va se faire sous plusieurs semaines puisque j'avais envie d'innover un petit peu les différents concours plutôt que de mettre le jeu à gagner, hop c'est bon on se débarrasse etc. Ça va se faire sous plusieurs semaines donc chaque semaine en fait ce sera avec un thème principal et du coup en fait cette semaine à partir du moment où je mettrai en ligne la vidéo jusqu'à vendredi 4 septembre donc plus ou moins une semaine et un jour donc je vous propose d'entrer dans le thème du FPS pour vous faire gagner en tout cas Call of Duty Advanced Warfare en attendant le fameux Black Ops 3, je ne sais pas, non pas que je raconte, non c'est le mode, non en vrai c'est Black Ops 3, excusez-moi. Ouh la mémoire commence à vaciller un petit peu. En tout cas Black Ops 3 histoire de faire patienter un petit peu sur, donc voilà, Call of Duty Advanced Warfare sur PS3 à faire gagner tout au long de cette semaine jusqu'à vendredi 4 septembre comme je vous l'ai annoncé précédemment. Alors comment ça va se passer, ça va être dans le même titre que Naruto Ultimate Ninja Storm, ce que je vous demande c'est de ne pas vous abonner ni de mettre un like mais tout simplement de mettre votre nom, prénom, votre pseudo figurant sur votre compte Facebook en guise de commentaire sur YouTube. Alors je précise bien sur YouTube puisque pour Naruto Ninja Storm il y a eu quelques erreurs, faute à moi bien entendu de ne pas l'avoir évoqué, c'est vraiment je comptabilise en tout cas les personnes qui ont fait cette démarche en mettant leur nom ou leur pseudo Facebook sur YouTube et non pas sur Facebook. Puisque alors c'est une erreur de ma part parce qu'en fait lorsque je mets la vidéo sur YouTube, forcément je la transmets directement aussi sur Facebook, ce qui est normal et du coup comme je n'ai pas précisé ça dans mes anciennes vidéos, je préfère le faire ici. Bien entendu ceux qui font leur erreur, je comptabiliserai quand même. En tout cas essayez de mettre ça en commentaire sur YouTube et ne pas sur la plateforme Facebook. Voilà donc cette semaine là ça va être ces thèmes FPS, la semaine prochaine si je ne dis pas de conneries ça va être soit action-aventure, soit action-infiltration. J'imagine que pour certains qui sont fans d'infiltration, il n'y a pas beaucoup de jeux d'infiltration en ce moment. Surtout sur PS3 donc je pense qu'à mon avis vous avez une petite idée de quoi ça peut être. D'autant que dans quelques jours il y aura la sortie d'un bon jeu, d'un putain de jeu. que certains connaissent et certaines aussi puisque c'est un jeu, une série bien entendu. Action-infiltration et la date de sortie là. Quand on m'a dit le 1er septembre, ça m'a tout de suite ouvert les yeux. Donc voilà, en tout cas voilà, Call of Duty pour cette semaine et la semaine prochaine bien entendu. Dès que je donnerai le nom de la personne qui aura gagné ce jeu là, je le lancerai tout de suite après pour la semaine qui va suivre le thème et le jeu à gagner. Donc énormément de choses à vous dire aussi, puisque en ayant plus la PS3 mais en même temps je compte acheter la PS4 le 1er septembre. 1er septembre qui est une date monumentale pour moi puisqu'il y a aussi la sortie de Metal Gear Solid V Phantom Pain. Alors pour ceux qui ont joué à Ground Zero donc voilà c'est toujours la continuité. C'était une sorte de petite démo histoire de se mettre dans le bain, voir un petit peu, je dirais pas l'histoire mais un petit peu dans quel cadre on se situe. Voir un petit peu les différentes interactions, la manière dont on peut infiltrer les bases ennemies etc. Et donc ça c'était vraiment cool. Dès lors où j'ai vu le trailer avec justement la date de sortie 1er septembre, je me suis dit putain de merde, il faut que j'achète la PS4 avec en plus de ça le pack MGS5. Il faut faire plaisir à Hido Kojima les gars, franchement là je pense que c'est un jeu qui va vraiment claquer. Et puis c'est vrai que là, septembre, octobre, novembre, il commence à y avoir énormément de jeux qui sortent. Rien qu'à voir à l'E3, tu te manges des claques etc. Donc voilà, je compte acheter la PS4 avec MGS5 Phantom Pain, faire bien entendu des gameplays dessus. Alors je sais pas, j'ai envie de faire une petite, de revisiter un petit peu tous les Metal Gear, c'est à dire le 1 et le 2 à travers l'émulateur. Mais bon, ça va prendre pas mal de temps mais voilà. En tout cas, faire le 5 Phantom Pain, Grand Zero ça a été fait. Donc vous pouvez checker mes quelques vidéos, voire même de certaines chaînes YouTube qui ont déjà fait des gameplays sur Grand Zero, sur toutes les missions, en mode rang S etc. Donc voilà, ça peut-être MGS4 mais ce sera vraiment après là, ce que j'ai envie de faire c'est vraiment de reprendre des vidéos bien correctement et de manière bien régulière sur des gameplays de nouveaux jeux puisque MGS5, je vais tout de suite attaquer dessus. Il y aura Tomb Raider, il y aura Kingdom Air 3, il y a énormément de jeux qui vont sortir, FF15. Donc tout ça, je le ferai puisque j'achèterai la PS4 dans quelques jours maintenant là. Je pense qu'à mon avis, ah là là, ça va le travail là, je vais être en retard au travail là, ça va pas être bon quoi. Non, je déconne bien entendu. Voilà, par rapport à ça et ensuite par rapport à la catégorie manga, alors bien entendu, je n'ai pas oublié cette catégorie là, c'est juste que je me suis un petit peu calmé côté manga. Néanmoins, c'est vrai que la période de juillet-août en manga, elle ne gérerait pas décevante. Il y a eu quelques petits trucs intéressants pour ceux qui sont partis à la Japan Expo. Il y a peut-être eu des trucs intéressants, sachant que moi je n'ai pas checké la Japan Expo cette année. Néanmoins, de toute façon, je serai au Paris manga quand même, soit en octobre, soit en novembre, je crois qu'il y a déjà les dates sur internet. Mais en tout cas, voilà, pour juillet-août, j'ai checké un petit peu ce qu'il y avait à la FNAG, des trucs comme ça, de librairie. Il n'y avait pas de trucs de ouf, il y a pas mal de shoujo, et de shoujo, bon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est vrai qu'en ce moment, je suis dans une période très seinen et très shonen, après Darwin's Game, etc. Et c'est vrai que là, après avoir checké la FNAG, il n'y a pas, enfin, il y a des bons trucs. Après, il y a déjà deux, trois tomes et moi j'ai vraiment envie de faire découvrir des mangas tout nouveau. Donc, c'est-à-dire les premiers tomes qui viennent tout juste de sortir et ayant moi un style graphique assez correct. C'est vrai que de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'était pas ouf, c'était pas ouf du tout. Et du coup, pour l'instant, je suis en train de voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Il n'y a pas grand-chose en ce moment. Et s'il y a des choses nouvelles, par exemple, il y a le style graphique en tout cas, soit ne m'intéresse pas, soit est assez dégradé. Et du coup, je ne vois pas trop d'intérêt. Après bon, c'est aussi à vous de faire la démarche, voir, parce que c'est vrai que tout le monde ne kiffe pas le même style graphique. Il y en a qui aiment les styles graphiques épurés, d'autres les styles graphiques assez perfectionnistes, qui soient proches du réel, d'autres qui soient très compréhensibles, d'autres qui soient très trash, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment aussi à vous de voir le style graphique qui vous intéresse. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est vraiment un style graphique correct, dans lequel tu comprends bien le scénario, etc. avec le dessin, quand il y a des scènes d'action que tu puisses bien comprendre. Des trucs assez réalistes et perfectionnistes. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas dans les nouveaux mangas que j'ai pu voir. Après, c'est peut-être les librairies qui n'ont plus rien du tout, etc. Il faudrait que je check peut-être d'autres mangas comme Manga Café, etc. Enfin, d'autres librairies comme Manga Café, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas grand-chose. Je vais voir peut-être en début septembre pour voir si c'est les nouveautés, etc. Et je ferai, comme d'habitude, la critique des nouveaux mangas. Les mettre en avant et voir ce que vous en pensez à votre tour. Si ma vidéo vous a intéressé, en tout cas, concernant ces nouveaux mangas-là. Mais en tout cas, voilà. C'est énormément de trucs, énormément de trucs. En tout cas, pour venir aux prémices de ma vidéo, tout simplement, Call of Duty Advanced Warfare a gagné. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi 4 septembre. Alors, bien entendu, il n'y a pas le Blaster. Ce n'est pas un nouveau jeu. Il n'y a pas de neuf. C'est une occasion. Mais néanmoins, je fais énormément gaffe à mes jeux. Et je sais qu'il n'y a ni rigueur ni rien. Et de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Puisque vous n'avez pas payé les frais d'exportation ou d'importation. Je ne sais plus. C'est moi qui paye tout. Donc, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Mais je vous rassure, tous mes jeux fonctionnent. Il n'y a aucune rayure, aucune trace. Que dalle, nada. Don't think special. Ok, voilà. On se retrouve pour la semaine prochaine. N'oubliez pas votre nom, prénom ou votre pseudo Facebook dans le commentaire de cette vidéo sur YouTube. Pas sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Bye. 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 Merci.